Bonus Track Bonus Track Eric Zanjan Jusqu'à 22h sur RTL Bonsoir c'est Bonus Track jusqu'à 22h Alors il y a un peu plus de 25 ans nous étions le 12 janvier 98 sortait un album culte qui va devenir un album emblématique de ce qu'on va appeler la French Touch, cet album c'est le premier album du groupe R, il s'appelle Moon Safari et pour nous en parler justement les deux membres du groupe R sont avec nous et je suis très heureux, très fier et vraiment très flatté, merci mille fois d'avoir accepté l'invitation Bonjour Nicolas Godard Et bonjour Jean-Benoît Dunkel, merci d'être là tous les deux, je ne pouvais pas vous accueillir seul, il fallait absolument que je fasse le coup de fil à un ami, et l'ami en question s'appelle Jérôme Soligny, bonsoir Jérôme Soligny Bonsoir, première interview avec ces deux Lascar là c'est 98 Ah oui, absolument, oui oui, c'était pas loin de la place des Vosges, si je me rappelle Dans les quartiers magnifiques de la rue de Payenne La rue Payenne, je crois Pour fêter ces 25 ans vous repartez en tournée, alors il va falloir que vous me racontez Montier-Rouen, je vois le 24 Genève, Milan, Vienne il y a Rome, il y a Berlin, et puis l'Olympia de Paris qui évidemment est archi-complet ce sera le 7 mars prochain, ça nous amènera aussi pour les Parisiens de nouveau à la Philharmonie ça ce sera au mois de juin, il y a eu déjà une première date c'était comment cette date des 25 ans ? C'était assez chouette, on était plus solide que prévu et moi ce que j'ai adoré c'est que j'ai senti que les gens étaient contents d'être là qu'ils se sentaient un peu comme dans dans leurs rêves en fait et voilà, c'est bien passé les lumières ont fonctionné on a bien joué, on n'a pas fait trop de pain du tout même donc voilà, on est contents J'ai lu dans l'interview que vous avez donnée aux Arocs récemment, que vous souffriez du syndrome de l'imposteur lors de la première tournée quand est-ce que c'est parti ça ? C'est parti en ce qui me concerne parce qu'on est tous différents moi c'est parti à Tokiwoki donc c'était la troisième tournée et j'ai enfin assumé d'être sur scène alors qu'avant j'étais un peu gêné mais bon, je ne pense pas être le seul dans cette situation Ils ont besoin ? Non, moi je n'ai pas trop ce symptôme-là je pense que, enfin c'est peut-être un peu arrogant mais on a travaillé pour arriver là où on est donc voilà et simplement c'est que Air est un groupe un peu différent des autres dans le sens où on faisait essentiellement une musique instrumentale qui marchait énormément à l'étranger et donc du coup on a voilà, quand on revient en France parfois c'est plus délicat il n'y a pas un chanteur comme Mick Jagger ou Guy Pop qui fait le show donc voilà, on a un rapport différent en fait avec la scène et on a mis du temps à s'adapter et à l'adapter aux gens Cet été avec Jérôme, nous étions en vieille charrue et on a eu vos copains de Fénix qui sont venus et qu'on aime vraiment beaucoup alors ils sont venus à plusieurs reprises j'espère que ce sera le cas aussi pour vous maintenant qu'on se connaît il y a ce truc-là de ne pas être prophète à son pays c'est un peu ça que tu essayes de souligner Jean-Benoît ? Oui, notre spécificité c'est qu'effectivement le succès de Air c'est comme disait Nicolas je crois c'est un peu, un petit peu mais partout donc voilà, ça fait beaucoup à la fin surtout beaucoup de kilomètres Cette première tournée que vous faites tout de suite après la sortie de Moon Safari c'est un peu dingue pour vous toujours dans cette interview formidable d'ailleurs que je recommande à tout le monde dans les un-rock vous dites qu'on était des musiciens de home studio et on s'est retrouvés à être traités comme des rock stars alors vous citez partie scène Massive Attack etc Oui, c'était une époque où les gens cartonnaient avec leur premier album donc on n'est pas les seuls dans cette configuration et le premier album de Massive Attack le premier album de Party 7 le premier album de Nechemical Brothers donc c'était une... j'ai l'impression que dans le passé les gens mettaient peut-être un peu plus de temps pour fabriquer leur carrière et nous on a vécu à partir des années 90 c'était le premier album qui marchait et tout de suite donc on passait de rien à fond du jour au lendemain quoi alors j'ai une proposition à vous faire on est ensemble jusqu'à 22h je vous propose d'écouter votre album je vais tout de suite dire à vous les auditeurs qui adorent cet album on va parler dessus quand l'émission sera finie vous avez le droit de couper la radio et de l'écouter sans que personne parle dessus mais on va essayer de vous extirper des informations et de vous replonger dans la création de cet album et avant qu'on lance la première chanson et ça va tourner ensuite et on va parler dessus Jérôme toi Rock Critique 1998 quand tu reçois ce disque et que tu décides d'interviewer les garçons qu'est-ce que tu penses de cet ovni ? moi j'en pense le plus grand bien mais je suis tout seul en pensé le plus grand bien pratiquement à l'époque et en fait je vais les rencontrer en léger différé j'ai relu l'interview de l'époque et l'article de l'époque ce matin avant de venir et en fait j'arrive en m'excusant en disant je suis désolé je viens que maintenant et en fait Nico dit mais c'est pas grave nous on est quand même contents et Rock et Folk etc et à l'époque il y avait Philippe et aussitôt Nico il embraye sur l'importance de Philippe par rapport à Sex Machine la première fois qu'on avait vu Prince etc enfin voilà donc mais non moi j'ai adoré tout de suite j'ai écrit enfin je ne peux pas le dire mais qu'est-ce qu'il a de différent cet album ? qu'est-ce qu'on peut expliquer ? évidemment vous allez nous en parler messieurs mais qu'est-ce qu'il a de différent cet album ? bah c'est-à-dire que déjà la musique de R c'est la musique de R il y a des gens qui font du rock il y a des gens qui font du blues ils font du R les groupes qui ont été mentionnés tout de suite là c'est pareil c'est des groupes qui ont vachement de personnalité mais c'est ça c'était frappant et puis c'est le fait que ce soit comme ils se sont fait remarquer en grande partie instrumentale chanter entre les mots je dirais c'est pas des enfin voilà c'est pas des chansons à part entière mais néanmoins c'est super mélodique enfin non non il y avait un on pourrait écrire un livre sur Moussa Fari donc on va peut-être pas le faire tout de suite mais il y avait énormément de raisons pour trouver que c'était un album qui allait marquer et qui a donc marqué allez on pose le disque sur la platine c'est parti sur la plan one et qui a donc on va et qui retourne et qui retourne et qui triggering pour avoir 5 fois pour triompία et et qui Nicolas, Jean-Benoît quand vous réécoutez ça déjà qu'est-ce qui vous passe par la tête ? plein de choses plein de souvenirs notamment ce qui m'arrange chez les artistes il y a certains morceaux dont on se rappelle la gestation et d'autres on ne se rappelle pas du tout comment ils ont apparu et celui-là je me rappelle parce que là le morceau commence avec un rideau basse et je me rappelle j'avais fait tourner la boucle j'avais samplé la boucle de batterie sur un vinyle et puis j'ai joué de la basse par-dessus et là je joue ce riff et je dis c'est génial, ça tue, c'est énorme je me montre la tête dans ma piôle et là je branche le sampler pour sampler ce riff et à un moment de le sampler je ne me rappelle plus ce que c'était et là j'étais en panique totale et je me suis dit merde j'avais une super idée et je l'ai rejoué une fois, deux fois, c'était pas le même riff, ça collait pas et tout d'un coup, au bout de cinq minutes en insistant, tout d'un coup j'ai retrouvé le dé de base et là je l'ai vite samplé et après et après, voilà j'ai fait écouter à Jean Benoit je pense que il y a un truc et puis on a on a commencé à délirer dessus et on a fait un morceau sans réfléchir aux conséquences en fait Jean Benoit moi quand j'écoute mon safari j'entends pas la musique je ressens des sentiments qui sont des en fait une mémoire de ce qui se passait à l'époque c'est-à-dire l'atmosphère qu'il y avait dans Paris les gens qu'on voyait le soir l'ambiance à la maison voilà c'est en fait la musique est imprégnée de souvenirs donc je ressens le puissance des souvenirs et plus importante que le je sais pas que le son finalement ça ressemble à quoi alors si l'album sort le 12 janvier 97 98 pardon en 97 il se passe quoi ? c'est la bande de potes c'est le 18ème arrondissement c'est Montmartre ? oui c'était une certaine époque où tous les artistes quelque part se connaissaient collaboraient ensemble et on s'échangeait je sais pas en fait Etienne de Crécy a dit que la house music était le jazz des années 2000 et en fait il y avait un truc comme ça d'échange de procédés techniques de disques de matériel et on écoutait chacun la musique des autres et puis voilà on était même parfois jaloux du son de base de l'autre donc du coup il y avait une espèce vraiment d'émancipation et de de concurrence plutôt agréable et positive à ce moment là ce que les anglais appellent pure competition c'est à dire une espèce de on se faisait écouter les morceaux et ça nous poussait à en faire un mieux que ton pote et ainsi de suite quoi enfin c'était pas un mieux on voulait que ton ami soit épaté par ton morceau alors parlez-moi des forces en présence il y a qui le pote de phoenix alors les phoenix non c'est un peu les phoenix alors ils sont plus jeunes que nous d'accord pour te donner une idée c'est que nous quand on était en 3ème ils étaient en 6ème tu vois ah oui des bébés c'était des bébés c'est pas des gens avec qui tu traînes au collège mais on voilà et du coup c'est tellement vrai de l'époque en même temps alors je sais pas si ça existe toujours ces classements de classe mais bien sûr non parce que l'éducation nationale trouve toujours des ah oui non non ça existe toujours non ce que je veux dire c'est que non mais la 6ème la 3ème c'est qu'il existe toujours à 14 ans le petit de 11 ans c'est vraiment un minot oui oui exactement donc nous à Montmartre il y avait donc Étienne Alex Gauffer Fatiane de Crécy il y avait les Daft il y avait il y avait donc notre un peu notre menteur de l'époque Marquis Suducro qui avait trouvé ce travail chez Source et c'est lui qui nous a poussé à faire des morceaux pour les faire écouter chez Source qui était le label de Philippe Ascoli il y avait Zdar donc il y avait il y avait je ne veux pas en oublier mais c'était et puis il y avait cette fameuse voisine Bessiers qui était là qui était la voix de Mounsafari sur Olani qui était babysitter voilà et donc en fait on s'est rencontré chez un chez Étienne Versinger qui avait apparaît dans le 18ème un petit un petit home studio et un soir les gens buvaient des coups chez lui elle était là et c'est comme ça que je l'ai rencontré et quand je lui ai dit que je faisais un disque elle m'a dit qu'elle aussi je lui ai proposé d'écouter des morceaux et elle a chanté dessus voilà donc c'était une ambiance bonne enfant et à l'époque si je remets en vous avez la trentaine à peu près ah non non on était plus jeunes parce que le premier maxi est sorti en 95 moi j'avais 25 ans d'accord et il faut savoir aussi que dans ce petit monde on avait vraiment l'impression d'exister on était content on était content quand on avait enfin par exemple les gens faisaient des morceaux gravaient un white label et après ils le faisaient écouter le soir en boîte ou en soirée du coup en fait les morceaux existaient même s'il n'y avait pas de maison de disque il n'y avait pas de enfin c'est-à-dire que c'est une communauté il faut vraiment s'imaginer ça comme ça mais vous gagnez votre vie comment à l'époque ? il a commencé à s'organiser ces labels indépendants où tu gravais des maxis et tu en vendais 500 et ça suffisait à payer le loyer c'était notre époque j'ai des profs de physique dans un collège et les premiers morceaux de R étaient sortis et les élèves ont commencé à voir des choses dans la presse donc j'ai dû arrêter mais il y a eu deux mois un peu bizarres où les gens me disaient mais monsieur vous faites de la musique et tout on a vu mais tu sais il y a l'histoire alors connue de Jean-Jacques Goldman qui avait son magasin de sport et qui faisait croire qu'il était le cousin du chanteur pour pas conclure je voudrais qu'on revienne juste sur la femme d'argent est-ce que je me trompe quand je vois une allusion à Melody Nelson à la Rolls Silver Ghost Shadow et ce petit personnage de la Rolls qui est posé cette structure c'est quoi ? c'est de l'argent en tout cas ce statue de métal posé sur l'avant de la Rolls c'est elle ou pas ? moi j'ai pas pensé à ça c'est pas moi qui ai trouvé le titre donc je peux pas te répondre ah oui d'accord à ce niveau là je veux voir non tu sais en fait en fait on a des listes de titres mais non et parfois si si j'ai des listes de titres moi aussi là dans mon iPhone j'ai 60 titres en réserve non mais en fait la femme d'argent je sais pas pourquoi c'était en fait ça représente plutôt la femme idéale en fait dans le safari il y a quelque chose dans sexy boy aussi il est question aussi de l'homme idéal entre guillemets et la femme d'argent je pense que c'est un peu la femme idéale en fait et je pense qu'aussi inconsciemment on était à Montmartre et il y avait cette statue de Dalida je sais pas si tu vois comment elle est elle est brillante comme ça je crois qu'elle est plutôt couleur or mais je pense qu'il y a un rapport aussi visuellement avec la femme d'argent genre le statut d'argent le statut d'or voilà et ça représentait un peu voilà c'est une odyssée autour d'un rêve sur la femme idéale c'est un peu ça si on enchaînait gros tube en Angleterre gros tube en France vous l'avez vu venir celui-là ou pas ? oui et non c'est à dire que quand on l'a fait on s'est dit quand même que c'était assez catchy et qu'il y avait un potentiel mais on savait pas comment enfin finalement un tube c'est pas forcément l'artiste qui le choisit c'est aussi le public qui décide que c'est un tube donc ça on a aucune mainmise là-dessus mais on sentait quand même qu'il y avait une énergie et surtout au niveau du titre le mot en fait sexy boy rentrait interpellait beaucoup et heureusement qu'on appelait ça sexy boy et pas sexy girl parce que ça aurait été il y a eu moins d'impact je comprends Nicolas ? justement tu parlais du syndrome de l'imposteur typiquement sur ce panseau j'avais fait la batterie et j'avais été justement c'est mon ami Thien Versinger qui avait ce petit studio à Montmartre et j'avais enregistré le rythme sur une cassette donc le son était bien abîmé déjà mais c'était ça qui faisait le charme et quand j'ai su que ça allait devenir un disque j'ai eu un complexe je me suis dit mais je ne peux pas je ne suis pas batteur donc c'est un peu gênant ça va passer à la radio et alors donc on a appelé un batteur super bon qui s'appelait Marlon et il est venu faire la batterie pour refaire ce rythme de rien du tout et en fait parce que psychologiquement je n'arrivais pas à assumer que c'était moi qui fasse la batterie sur ce titre donc ça c'était c'était le genre de choses auxquelles justement l'amateurisme quand tout d'un coup va devenir un succès c'est la chose que j'ai mal vécue tu vois je ne savais pas comment gérer ça est-ce que quand tu le réécoutes tu entends des défauts tu te trouves amateur sur cet album là aujourd'hui déjà ouais par exemple les voix moi je chante faux et puis on les a du coup au moment de mixer on a pris un petit moment avec Stéphane Bria le mixeur pour enregistrer les voix de manière juste et quand ma voix est devenue plus juste on avait perdu le charme par exemple et du coup on a repris ma voix fausse de départ qu'on avait fait dans mon appartement à Montmartre je voudrais qu'on écoute ça c'est une tocbox c'est un mini-moog passé dans une tocbox alors c'est pour les auditeurs je ne sais pas ce qu'ils vont faire en se passer une tocbox c'est Jérôme alors il faut dire tu as un ami en fait tu prends un son de synthé ce son de synthé va dans une boîte et la boîte un tuyau ressort de la boîte et tu mets les yeux dans ta bouche c'est Peter Frampton voilà exactement et donc le son du moog se retrouve dans ta cavité buccale et avec la forme de ta cavité buccale tu transformes le son tu fais comme ça et ça fait ça ça là c'est très mal aux dents c'est vrai il ne faut pas que le mal aux dents que le tuyau touche tes dents parce que ça fait des vibrations un peu comme les ça vit dans tes dents dans ta bouche automatique en fait ça ça remplace l'émission de ton son mais par contre le formant de la bouche marche quand même comment vous avez trouvé cette idée parce que franchement il faut y aller quoi et je ne sais pas et alors parallèlement Thomas Bangalter avait la même idée parce que Hour On The World c'est ça aussi tout le monde croit que c'est un vocodeur mais c'est une tongue box ah ouais je lance un scoop aujourd'hui donc quand même il y avait des choses qui se passaient quand même sur cette vue de Montmartre ouais bah oui mais comment ça se passe vos séances de travail vous êtes dans ce petit appartement à Montmartre tous les deux avec je tiens c'est ma pauvre voisine elle a vraiment souffert mais elle m'aimait bien mais elle en a vu parce qu'on enregistrait avec des micros le Fender Rhodes notamment on avait un ampli guitare et tout passait dans l'ampli les orgues même à basse ça faisait du bruit ça faisait du bruit parce que c'était un petit immeuble en Mar 3 tu sais un petit immeuble en plâtre je ne sais pas comment on appelle ça et c'est très le son passe partout et à tel point et moi j'habitais en face du Square Burk et donc sur New Star and the Sky on a laissé les fenêtres ouvertes et on a enregistré les enfants qui l'ont dans le Square et d'ailleurs vous remerciez les voisins un deux de leur patience c'était un home studio mais ça nous a permis de retravailler énormément les morceaux c'est à dire que l'avantage par rapport à un processus classique d'enregistrement d'un album c'est qu'on a travaillé pendant un an et demi en fait sans arrêt les morceaux donc ils sont passés de maquettes à des versions plus élaborées comme ça et on a été dans un studio professionnel seulement une semaine ou dix jours avant le mixage donc du coup tout a été bien maquetté tout a été bien repris organisé pour que chaque morceau se tienne et que ça soit très 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 travaillé mais à la base ça ressemble à quoi une maquette de verre ? c'est un papier voix ? c'est une basse voix ? non c'est un peu comme le disque mais en plus mou déjà que le disque il n'est pas très vivace mais voilà parce qu'en fait les pistes sont là mais après le mixeur passe ça dans des compresseurs des exciters donc ils dynamisent un peu tout mais à la base oui quand tu écoutes les maquettes c'est un peu un qui a quand même tu te dis oh là là c'est un peu moutou mais une bonne maquette en fait c'est un morceau de musique avec des super intentions des super sons et avec plein de fautes et un son pourri en fait c'est ce qu'on veut obtenir parce qu'avoir un bon son et reprendre et rejouer c'est facile c'est juste du travail mais ce qu'il faut c'est obtenir l'âme et le fait que le morceau se tienne qu'il y ait un discours qu'il y ait des bonnes paroles qu'il y ait quelque chose qui soit solennel qu'il soit catchy qu'il soit puissant donc le son c'est pas grave les erreurs c'est pas grave c'est juste l'intention et l'âme qui comptent c'est pas grave Nicolas, qu'est-ce que t'entends ? j'entends plein de choses parce que c'était un morceau au long cours à l'époque on travaillait avec des sampleurs donc cette guitare a été samplée enfin elle a été jouée par un ami à moi un étudiant en architecture qui s'appelle Patrick Woodcock et à partir de cette boucle on a fait plein de morceaux et quand j'ai rencontré Bessir je me suis dit tiens si on utilisait cette boucle de guitare pour faire une chanson un peu folk parce que je trouvais qu'elle avait une voix qui ressemblait à la chanteuse des Carpenters et voilà donc c'était une chanson que là c'est peut-être la troisième version de ce riff de guitare en fait qu'est-ce que tu entends toi Jean-Benoît ou à quoi tu penses c'est intéressant de savoir ce que vous pensez quand vous écoutez ce morceau je me souviens des séances à gang quand on a juste avant le mixé on a repris ce morceau et donc Bess a chanté à un moment je crois que elle avait fait une super prise et Alf l'ingénieur a loupé son intervention donc elle a paniqué et elle nous a engueulé mais sinon en fait je suis surpris de la qualité du son à chaque fois parce que c'est super doux et je me dis je me revois aussi à plus 30 au studio avec Alf qui mixait et à un moment je voyais cette super belle table de mixage complètement argentée avec plein de boutons plein de voyants et en fait il faisait hyper froid et en fait j'ai mis mes mains au dessus de la table et je chantais la chaleur de la table et toute cette énergie et je me disais mais en fait notre musique passe dans cette machine géniale qui donne de l'énergie qui transforme qui adoucit notre musique donc du coup j'étais assez fasciné par l'ambiance du studio on parlait des studios tout aussi de gang qui est un studio rive gauche si je ne dis pas de bêtises plus 30 qui est un studio pour les mix et puis il y a aussi à Beyrouth quand même vous êtes allé faire des cordes ah oui pour les cordes ça c'était stressant parce que ça a duré 3 heures il y avait un chronomètre ah oui c'est l'antithèse de ce que vous aviez fait sur tout l'album donc moi j'étais un peu en panique et puis c'est pas un c'est pas après quand j'étais à l'épreuve du feu et que j'avais vécu ça la deuxième séance de violon pour l'album suivant était beaucoup plus agréable parce que je savais comment ça fonctionnait l'enregistrement d'une séance de violon c'est pas le sujet de l'émission mais l'album suivant c'est quand même pour Guardian Suicide c'est ça on est d'accord ah oui non celui-là oui ça c'est le faux second album parce que c'est la musique du film non je parle du vrai second album qui était 10 000 ans parce que Sofia Coppola écoute cet album et elle dit moi je veux que cet album ce soit l'illustration de mon film et vous vous dites non non on va vous faire de la musique c'est à dire qu'en fait on trouvait le sujet du film un peu dramatique donc on a fait une musique beaucoup plus sombre et c'est vrai effectivement elle aurait aimé une musique un peu plus c'est jamais répété enfin tous les albums sont différents et deuxièmement on trouvait vraiment l'histoire très très dure quand même de Virgin Suicide c'était parce qu'on a lu le livre parce que le film évidemment n'était pas encore fait donc c'était très dur de se mettre dans la tête de Sofia de voir ce qu'elle avait en tête parce que le livre en question était une série de 5 jeunes filles qui commettent un suicide donc c'est c'était je sais pas la musique qu'on a sortie était quand même assez triste parce que c'était des idées noires quand même mais bon l'album est super et maintenant avec le recul tout le monde l'aime il n'y a aucun problème on est sur RTL avec Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunkel je suis hyper heureux et fier de vous avoir ici et de parler d'abîmer votre album je m'en excuse mais c'est cool c'est important ce qu'on est en train de se dire on va enchaîner avec le deuxième single qui est dans l'un des tubes de l'album Kelly Watch the Stars qu'est-ce que t'entends Jean-Benoît ? je me souviens du titre en fait c'est une allusion à Jacqueline Smith des drôles de dames et dans les drôles de dames il y en a une qui s'appelle Kelly et on était assez amoureux d'elle quand on est des petits donc c'est un peu un hommage à sa beauté et puis le morceau et le morceau est super en fait c'est vraiment en fait tous ces morceaux c'est vraiment il y a un thème en fait et puis on le traite différemment on improvise dessus on le fait grandir et c'est beau à écouter il y a un truc qui me fascine en fait depuis le début c'est la manière dont vous travaillez c'est-à-dire en gros vous vous laissez infuser par la musique et par l'énergie que ça va provoquer et puis après vous improvisez vous faites des essais vous bidouillez c'est comme ça que ça marche R en fait je pense que chaque morceau est un exemple de méthode parce qu'en réalité il faut comprendre qu'en art il n'y a aucune méthode et il y a des morceaux qui ont été qui sont faits en un an et demi parce qu'on bloquait sur une partie et puis finalement on a débloqué le morceau et puis il y a d'autres morceaux qui ont été faits en trois heures en fait et finalement en fait le temps n'intervient pas dans le fait de faire un morceau c'est l'énergie parce que quand un jazzman ou un pianiste ou je ne sais pas ou un interprète joue quelque chose en fait dans ses doigts et dans son expression il y a toutes ces années de travail qui se synthétisent en fait en quelques instants et la musique c'est ça en fait à un moment tu révèles dans ce que tu joues il y a tous les essais tous les morceaux ratés tous tes déchiffrages toutes tes intentions en fait qui sont présentes toutes tes hésitations et tout ça et donc du coup tout se synthétise à un moment donné donc voilà c'est le temps de confection d'un morceau n'a aucune importance enfin c'est pas un long temps c'est dans l'énergie et dans ce que ça raconte Nicolas ? Ouais et ce qui est dans tout ce processus de travail ce qui est la chose la plus remarquable dans les groupes de musique c'est la le fait que devant un autre être humain tu montres tes faiblesses parce que en fait comme il faut au moins 10 idées complètement nulles pour arriver à une idée bien il ne faut pas enfin si tu as peur d'avoir une idée nulle devant quelqu'un tu ne feras jamais de morceau parce que les idées nulles sont nécessaires pour être évacuées afin de découvrir l'idée bien et c'est pas des jeux on n'a pas envie d'être nul en société devant plein de gens et donc en fait faire un groupe c'est choisir la personne devant laquelle tu vas être nul c'est hyper intéressant ce que tu es en train de dire Nicolas parce que en fait depuis le début je me demande ce que vous êtes des frères des amis des types en fusion quand ils travaillent ensemble comment ça marche ? je pense évidemment à Mick Jagger et Kiss Richard à Bono Diède je ne sais pas pour c'était ou à Pete de Horty d'ailleurs et Karl Barat qu'on a récemment eu dans cette émission comment vous êtes tous les deux ? c'est ça le problème c'est que pour faire de la musique bien il faut être complémentaire donc il faut faire de la musique avec Lucas qui est ton opposé et tous les groupes c'est comme ça que ça marche enfin moi mes meilleurs amis que j'ai dans la vie qui ont les mêmes goûts que moi qui ont les mêmes les mêmes désirs que moi c'est pas des gens avec qui je ferais de la musique en fait parce qu'on ne s'apporte rien mutuellement et c'est pour ça que dans tous les groupes il y a toujours cette tension parce qu'on est unis pour la création et parce qu'on est différent on fait des morceaux bien et parce qu'on est différent ça crée des problèmes et c'est une espèce de mélange explosif toujours toujours enfin là je parle pas de R je parle de oui bien sûr de faire des groupes en général bien sûr et donc là notamment tous les noms que tu as cités c'est des gens qui ont vécu ça en fait voilà quoi et c'est très et moi moi je vois quand je suis en festival et que je vois je vais souvent rendre visite aux autres groupes dans leur dans leur dans leur loge et je sens cette tension qui est palpable entre les membres et c'est c'est et je me dis mais c'est la loi universelle de la musique et tu penses que c'est la condition sine qua donne de l'émulation je pense je pense que les coupes professionnelles marchent bien quand ils se complètent et donc comme dit Nicolas ils font voilà ça veut dire que ça sous-entend qu'on est différent donc du coup ça sous-entend qu'il y a de la tension et qu'il faut se mettre d'accord sur des des choses mais finalement moi je dis que c'est la musique en fait qui parle par elle-même c'est à dire que les morceaux évoluent d'eux-mêmes si on écoute bien des accords ou une mélodie il suffit de tirer le fil pour aller plus loin et c'est quelque part c'est l'art de la musique qui nous utilise nous pour évoluer en fait finalement après toutes ces années finalement c'est la conclusion exactement ce qu'il vient de dire Jean Benoît c'est la conclusion que j'en ai tiré c'est que c'est à la fin c'est la musique qui décide on revient à Kelly Watch the Stars parce qu'il y a une version qui ressort qui est une version justement mais je comprends bien avec ce que tu viens de dire Jean Benoît sur la manière dont vous avez fait ce morceau et la personne à qui vous pensiez je comprends mieux cette version-là qu'on vient d'entendre maintenant qui est la version qui sort juste là on l'a en extrait une émission de la BBC en 98 tu l'as à partir de là là c'est plus finalement dans l'intention de départ de la chanson Jean Benoît au fond par rapport à ce que tu viens de me dire en tout cas ben disons que non cette version c'est la version entre guillemets live avec les phénix qu'on jouait à la télévision parce qu'on était obligé de faire de la promo et donc du coup on n'avait pas de groupe donc on avait et vous aviez phénix en back inbound voilà c'est la classe ouais c'est un peu la famille quand même ben oui mais disons qu'en fait c'était un groupe de rock donc on ne pouvait pas leur enfin c'était bizarre et puis surtout le mot de safari on l'avait fini un an et demi plus tôt un truc comme ça donc on était dans un autre délire et puis je ne sais pas ça c'est intéressant aussi je crois que c'est toi qui as dit dans l'interview des un rock tu dis quand l'album est sorti on était déjà quelqu'un d'autre que ceux qui l'avaient fait ouais c'est vrai et donc quand vous faites de la promo mais ça doit être pareil pour un film au fond quand j'y pense tu n'es plus le même mec que celui qui a fait l'album c'est compliqué ça ouais c'est compliqué ouais c'est vrai c'est à dire que finalement on faisait la promo on faisait des interviews à propos de mon safari et on était déjà loin c'est pas qu'on aimait plus mais c'est qu'on voulait s'échapper de cet album et dans la presse anglaise les gens parlaient souvent de easy listening et en fait c'était un terme assez péjoratif parce qu'il y avait un côté genre musique gentille musique facile musique d'ascenseur ouais voilà musique d'ascenseur et je pense que c'est pour ça que dans Virgin Suicide on a rendu les choses différemment c'est à dire que l'album a sonné beaucoup plus dark après c'est à dire Virgin Suicide il était beaucoup plus dark que mon safari et plus rock aussi plus méchant quelque part mais parce que enfin Jérôme dit c'est probablement le meilleur album d'un groupe français qui a jamais été fait les critiques sont derrière vous c'est marrant vous ayez besoin de justifier quoi que ce soit je veux dire à quel moment tu veux dire tu dis musique d'ascenseur c'est pas du tout de la musique d'ascenseur non non mais c'est à dire que je pense que l'album a tellement bien marché qu'à la fin il y avait un retour de bâton et en fait au moment où l'album nous on avait envie de changer de musique moi je me lasse hyper vite quand j'étais petit qu'on installait du jouet déjà une fois que c'était à la fin que c'était installé j'avais plus envie de jouer donc moi la musique c'est pareil on n'aurait plus je ne sais pas on n'a jamais refait de tentative pour essayer de refaire de la musique comme Monsafari ça ne nous est jamais venu à l'esprit et ça veut dire exactement comme Phénix quand ils font leur dernier album dans le Louvre ça veut dire qu'à chaque fois vous avez un nouvel album vous travaillez sur un nouveau projet vous changez votre manière on change tout le matériel c'est à dire que les instruments de Monsafari ne sont pas sur Virgin Suicide les instruments de Virgin Suicide ne sont pas sur Dimmiller ces instruments de Dimmiller ne sont pas sur Tokiwoki il n'y a plus c'est les mêmes synthés pas les mêmes boîtes à rythme voilà pour lesquels j'en profite pour classer même les vocodeurs on les a changés on n'a pas utilisé les mêmes voies électroniques sur tous les albums ça veut dire que là vous êtes en train de travailler sur un nouvel album non le problème vient du fait quand justement tu tombes dans une routine artistiquement et c'est là où tu stagnes finalement et peut-être qu'à une certaine époque on a commencé à faire à être plus confortable à avoir un meilleur studio à avoir nos méthodes de travail etc et là en fait finalement c'est pas bien ce qu'ils oublient de dire c'est qu'ils ont un matos de folie ensemble et aussi l'un des autres donc il faut pouvoir se permettre de dire attends voilà je vais changer de synthé je vais prendre ce vieux synthé là plutôt que ce vieux synthé là ils sont bien équipés les garçons et c'est quand même très important on a toujours associé le matériel moderne et le matériel ancien on a toujours été ouvert à la nouvelle technologie et sans renier parce qu'en fait quand un instrument est bien il est bien si tu prends un violon un Stradivarius ça a 300 ans et c'est bien donc il n'y a aucune raison de jouer sur un violon plus moderne par contre il y a une boîte à rythme ou un sampler ou un plug-in c'est des choses qui n'existaient pas nous typiquement les Moog des années 70 on les utilise mais aussi des nouveaux synthétiseurs les nouveaux plug-in les nouveaux programmes les nouvelles boîtes à rythme on les utilise aussi souvent donc on fait cohabiter on n'est pas bloqué sur une époque allez on enchaîne autre morceau de l'album Moon Safari elle s'appelle Talisman cette chanson elle est super importante cette basse là Nicolas c'est la même que Melody Nelson ou pas ? alors non j'ai fini par m'acheter la même que Melody Nelson qui est une basse une Burns Bison utilisée par Dave Richman et celle-là c'est la basse d'encore un Versaillais qui s'appelle Nicolas Dufournet qui avait un groupe qui s'appelait Oui Oui dont Michel Gondré était le batteur et il m'a prêté sa basse qui est une basse violon offner mais qui est un modèle assez limité qui s'est fait celle de Macarnay voilà sauf que c'est le modèle actif on rentre dans la technique tu vas me larguer et donc le fait qu'elle soit active elle est assez rare parce qu'elle n'a pas eu de succès parce que justement pour la rendre active elle a fallu changer un petit truc dans la forme et les gens voulaient vraiment celle de Macarnay donc elle n'a pas commercialement ça a été un échec mais du coup il y en a eu une série de quelques-unes de fêtes et j'en ai finalement trouvé donc j'ai dû lui rendre mais j'en ai racheté une après sauf que maintenant je ne m'intéresse plus du tout au son de basse justement Gainsbourgien qui était un peu ma marque de fabrique mais c'est quelque chose qui ne m'attire plus du tout donc j'ai toutes les basses qui font ce son-là mais je ne les sors jamais malheureusement Il faut quand même que tu précises cette histoire que tu ne changes jamais les cordes Ah oui oui C'est un truc de fou Oui parce que alors ça c'est la basse de Nicolas et pour les morceaux un peu avec un son années 60 comme ça et pour les autres morceaux c'est une précision basse que j'ai acheté en 89 à Pigalle qui est une basse d'occasion avec des cordes déjà dessus et depuis j'ai les mêmes cornes enfin non elles étaient déjà vieilles quand j'ai acheté la basse et je ne les ai jamais changées et en discutant avec Nicolas Dufourneil il m'a dit que lui non plus n'a jamais changé les cordes de sa basse donc voilà j'ai qu'une peur quand un technicien s'approche de mes instruments c'est qu'il change les cordes donc à chaque fois je suis en parano total Benoît les claviers les synthés c'est toi moi je ne change jamais mes cordes de piano moi tout seul raconte-moi les sons que j'entends en fait l'instrument lead c'est un instrument c'est le volitzer qui est un piano électrique et en fait ce morceau il a été fait c'est une impro qui a été faite assez rapidement je pense qu'en 2-3 heures c'était réglé mais sauf qu'il n'y avait pas ni le mixage ni les violons donc voilà donc les violons ils ont été faits bien après c'est la séance 2-3 ouais je m'en rappelle en fait on faisait un remix pour Depeche Mode il paraît que tu t'es fait engueuler lequel c'est ? c'est toi que tu t'es fait engueuler par Martin Gore ? parce qu'une fois qu'on a fait le remix on a dîné avec eux et je te dis quand même le son de ta voix il était super mal enregistré et là il s'est super vexé mais bon bref on faisait ce remix c'était dur on n'y arrivait pas trop et vers 10h du soir j'ai dit j'ai dit à Jomot tu veux pas qu'on fasse un morceau pour changer les idées parce que juste comme ça on fait autre chose pendant 5 minutes et donc on fait ce morceau qui part de rien de 10h du soir à 2h du matin et après 2h du matin on a repris le remix de Depeche Mode qu'on a fini mais non et voilà donc en une nuit on a fait comme un remix pour Depeche Mode et des talismans c'est des bonnes nuits oui c'est des bonnes nuits c'est le Hard Day's Night voilà avec des cordes enregistrées à Bay Road ça fait un truc quand on est musicien qu'on arrive à Bay Road à faire des cordes ouais quand même c'est surtout quand tu vois tous ces musiciens qui t'attendent etc avec David Whittaker qui était l'arrangeur et en fait David Whittaker on l'a appris parce qu'il était il fait vraiment des arrangements assez fournis assez plein et ça a joué un rôle vraiment important dans l'album dans le sens où ça a vraiment grandi le son ça a apporté un cachet de son et de texture qui est incroyable mais je me souviens qu'en fait on était un peu paniqué par les partitions en fait il y avait beaucoup beaucoup de parties beaucoup de double croches et donc du coup comme ça faisait très rapidement qu'on n'avait que trois heures pour enregistrer je me souviens qu'on a pris un silo et on a en fait barré des partitions entières c'est à dire des comment dire des voilà une partie entière de violoncelle qu'il avait écrit à la main etc en fait c'est trop donc on va pas le faire et bien qu'il soit anglais enfin il est anglais donc il est un peu le flegme anglais mais il était on voyait qu'il était un petit peu vénère c'est à dire ça se concrétisait par des petites rougeurs au bout des joues et une sédation plus prononcée en fait et je voyais bien qu'il était assez énervé vous avez tenu bon oui on a tenu bon c'est à dire Sous-titrage ST' 501 Il y a trois choses qu'il faut m'expliquer D'abord la voix trafiquée au vocodeur Ensuite qui est Jean-Jacques Perret Et comment fonctionne un MOOC ? Nicolas ! Ah il fait chier avec cette question ! Parce que je tiens à rectifier une vérité historique Donc là encore ce n'est pas un vocodeur C'est moi qui mets mon MOOC dans la talkbox Encore ? Ah bah tu vois, d'accord Et je mime les mots « remember » dans ma bouche Et c'est pour ça qu'on entend « remember » Mais c'est le son du MOOC qui dit « remember » Mais sauf que c'est ma bouche, c'est ma cavité buccale qui fait le mot Tu peux remettre le début ? Non mais c'est génial de le dire, c'est trop bien Donc là t'as un truc dans la bouche Un tuyau Et dans le tuyau il y a un son du MOOC qui va dans ma bouche Et avec ma bouche je mime le mot « remember » Et après il y a un micro devant ma bouche Et ça enregistre ce qui ressort de ma bouche Le son du MOOC qui était dans ma bouche qui ressort C'est artisanat, tu baffes partout T'as mal aux dents C'est même dangereux D'ailleurs c'est vrai que si tu fais mal le branchement Tout peut t'exploser D'ailleurs je m'en suis resservi pour mon album solo Qu'en cas d'un gars Et j'ai fait exploser les plombs du studio Ferber Et le truc là, cette rythmique là Qui a l'air un peu... C'est du flanger là, c'est une batterie flanger Là la fille là C'est-à-dire ? C'est quoi ? Bah c'est-à-dire que c'est plusieurs... C'est le son qui est légèrement déphasé Et qui fait que ça fait un flas C'est le syndrome night clubbing un peu on va dire Oui, night clubbing en plus ça passe dans un morceau de hip-hop C'est la première chose que j'ai demandé à Bowie d'ailleurs Et à Tony, il te rappelle ? Un jour j'étais chez moi Je présente Tony Visconti à Nicolas Et la première chose qu'il lui demande c'est Cette histoire de boîte à rythme night clubbing Donc après, j'étais chez moi tranquille Et mon téléphone sonne Bonjour Nicolas Godin Je dis oui, c'est David Bowie au téléphone Et là je lui dis Mais quelle est la boîte à rythme que vous avez utilisée sur night clubbing ? Et là il me répond C'est une Roland T-R77 que j'avais acheté au Japon Et là, ensuite j'ai eu confirmation en dînant avec Tony Visconti Qui m'a dit qu'en plus ils ont fait les modifications des sorties séparées Il l'a mis, oui Non, ils ont fait les sorties séparées Et ensuite, et Guy Pop l'a passé dans un ampli guitare Donc voilà Parce qu'en fait, on nous a vendu comme des produits de Maison 10 Mais à la base on est des geeks Mais oui j'entends ça, c'est génial C'est pas du tout Parlez-moi de Jean-Jacques Perret alors Jean-Jacques Perret c'est un artiste qui était à la base démonstrateur de l'ondioline Qui est l'ancêtre du synthé Et qui a fait une carrière aux Etats-Unis Il a fait des musiques pour Walt Disney Il a fait plein d'albums solo Et c'est un précurseur de la musique synthétique, électronique Et il a eu un certain âge quand on a fait de la musique avec lui Il devait bien avoir 70 ans Et en fait il a fait de la musique, par exemple Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on se disait petit Mais il y avait des petits A2 Les petits A2 sur Antenne 2 Ouais on a le même âge Voilà Et donc il a fait la musique de ça Les petits A2 Il a fait donc des musiques pour Walt Disney Pour la parade de Walt Disney Et en fait il était assez connu aux Etats-Unis Et il a fait aussi un tube qui s'appelle Ivy A Qui a été repris et resamplé par un rappeur en l'année 90 Par Fred Bosnie moi aussi je crois Et aussi par un rappeur effectivement Et on a fait de la musique avec lui Pendant je ne sais pas, quelques mois Et donc du coup on a fait une démo de Remember Et je crois que c'est lui en fait qui a trouvé Qui a pensé à Remember Et puis Et d'ailleurs c'est encore un morceau fait hyper rapidement Parce que c'était le jour de son arrivée On n'avait rien à préparer Et il arrivait dans une heure On se dit voilà qu'est-ce qu'on fait Et Remember il est comme ça Et comme ça le moment où il arrive On va lui faire écouter un morceau You make it easy Une deuxième et dernière chanson Chantée de cet album Chantée de cet album Qu'est-ce qu'on doit savoir sur cette chanson Qu'on ne sait pas encore C'était une bossanova à la base Et puis Oui il n'y avait pas de voix En fait c'est suite à la rencontre de Bess Hirsch C'est un instrumental On avait fait des tubas avec Patrick Woodcock Et on était très contents Et quand on a rencontré Bess On cherchait des morceaux Sur lesquels il pourrait chanter Et comme cela Il y avait plein d'accords Il y avait une mélodie On s'est dit On lui a proposé si elle avait des idées Et elle a chanté ce morceau Talkbox t'as aussi ? Non non ça c'est énorme dans le tuyau J'adore Waouh 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 Vous êtes fascinants les garçons Merci beaucoup Je passe un super moment Merci Allez on enchaîne Il nous reste 8 minutes d'émission Méditons dans le casque Et je passerai bien la soirée avec vous Ce matin là From Luomo in Pew Écoutez Début de mélodie et tuba ? Euh ouais Un tuba Donc ça c'est une chanson qui est C'est un mélange entre Les barbapapa et Everybody's talking tu vois Un mix entre les deux Avec la guitare comme ça C'est vrai les barbapapa Tu me mets dans la tête Voilà Qui l'a fait ? Tous les deux tout le temps Quand ça De quoi ? Le tuba ? Non je veux dire la mélodie Quand ça Et le fait de me dire barbapapa Et Harry Nilsen C'est quoi ? C'est votre idée de départ ? Ouais 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 Et en fait Moi je J'aime bien mélanger Par exemple Penny Moricon et Craftverse C'est ce que je dis Dans l'interview de Zarok C'est à dire Je sais pas si j'ai des idées originales Mais j'aime bien mélanger Des trucs qu'on n'a rien à voir ensemble Et entre un dessin animé Avec des barbapapa Il y a un mec Un junkie Qui est un homme prostitué Dans les toilettes De la gare de New York Je trouve que c'était Deux univers Et ça fait du burn back A rafler Ouais Mais ce qui est marrant Alors je tiens à dire Par rapport à la transcendance De la musique Donc on a fait ce morceau Dans mon appartement À Montmartre Avec un vieux tuba Complètement cabossé Dégeulasse Et sauf que Quand on le faisait Tu parles de burn back Jérôme Et donc Au moment de le faire Dans notre tête On était burn back A Los Angeles Dans les studios Capitole Avec les meilleurs micros du monde Les meilleurs joueurs du monde Et ce que je veux dire Ça Je rigole pas Ça passe Dans la musique Et en fait Quand les gens Entendent ça C'est pas une blague C'est vraiment vrai C'est à dire que Ton fantasme Si tu le fantasmes Ah oui je comprends Ça s'entend Ça s'entend La force Qui transcende les choses Passe dans les micros Dans les jacks Dans le sampler Et en fait Et en fait Les gens Quand ils mettent Les morceaux chez eux Ils ont l'impression D'être à LA C'est vachement la force de R Parce que ce que tu dis là C'est ce que j'ai vu Sur scène à Rouen L'autre jour C'est qu'après Toutes ces années Si je peux me permettre En fait Ce qu'on voit Un concert de R C'est la musique de R Et ça C'est super rare En fait C'est à dire que On voit la jouer Mais en fait On voit la musique C'est à dire que Elle a un tel pouvoir Évocatif Émotionnel Tout ce qu'on veut Enfin tous ces mots Un peu bizarres Mis bout à bout Mais c'est ça quoi Et en fait C'est ce que tu dis C'est qu'il y a un truc De persuasion Enfin On avait l'impression Qu'on était Tous les gens Qui ont fait de la musique Dans leur piôle On pensait qu'ils étaient À Béraud On pensait qu'ils étaient À la Jamaïque Ou quoi que ce soit Et finalement Ils y sont Mais ça revient A ce que disait tout à l'heure Jean-Venoît Quand tu parlais De poser ta main Sur la console Et de sentir la chaleur De tout cela En fait au fond C'est cette attention-là Qu'il y a de la musique Moi je pense qu'en art Ou au cinéma Ou en musique En fait Je vais être un peu violent Mais les idées Ne valent rien En fait C'est à dire que C'est pas une question d'idées C'est une question de réalisation Je te donne un exemple Si je te sens un scénario Où je te dis que J'ai une super idée de film Et que le scénario C'est un camion Qui poursuit une voiture Tu vas dire C'est pourri comme idée En fait C'est Spielberg Voilà Mais quand Spielberg Fait le film En fait c'est sublime Ou alors Quand c'est une attaque De requin Tu vois En fait C'est la façon C'est la projection C'est la réalisation C'est tout dans la réalisation En fait Dans l'interprétation Je ne crois pas Que vous minimisiez Votre talent de mélodiste Non plus Oui bien sûr Mais c'est la réalisation Aussi la mélodie Céline disait Des histoires Il y en a plein à la bistro Mais le style Et il n'a qu'un Par génération C'est sur cette chanson Voilà ça c'est la talkbox Il y a des instruments Qui font disques Et pas d'autres Ça c'est la flûte De Melotron C'est le même son Que Stubber et Fils Forever Le premier sampleur De l'histoire de la musique Quel album ? Pourquoi tu penses Un peu de bras ? Ce morceau a été fait Enfin On cherchait un titre Et donc du coup New Star in the Sky J'avais eu un enfant Un an auparavant Donc du coup Ça suit cette légende Qui dit Qu'il y a autant d'étoiles Que d'êtres humains Enfin Il y a autant d'étoiles Dans le ciel Que d'êtres humains Et que quand un humain Apparaît Une histoire Une étoile aussi Apparaît En même temps Donc voilà C'est un peu C'est assez politique C'est pour ça Qu'on dit My baby blue Aussi Je trouve que la base C'est trop fort Ce disco Elle m'a traumatisé Pendant plusieurs années Pourquoi ? Attends Ah ouais Voilà C'est trop fort Et bon Ça va J'arrive à vivre avec J'ai eu du mal Pendant un moment C'est quoi le clavier Qui joue ? Il y a du piano Il y a du Rhodes Comme à peu près Sur tout l'album Et pour faire comprendre Aux auditeurs Qui ne sont pas des musiciens Un piano qui fait disque Attention Non mais il y a combien d'instruments Vu que t'as posé Sur une porte comme celle-là Il n'y en a pas plus que 8 Parce qu'on avait que 8 pistes Avec Monsafari Donc Monsafari C'est 8 pistes Après tu peux faire Comme les Beatles Mixer Non nous on n'a pas fait ça On n'avait que 8 pistes Il n'y en a pas tant que ça Il y en a Il y en a Il y en a Nos morceaux sont Quand tu regardes Sur un Pro Tools Mais t'hallucines D'ailleurs c'est un truc Qu'on dit à peu près Chaque fois qu'on reçoit Quelqu'un Dont on réécoute Un album qui a été fait Il y a plus de 20 ans C'est que ça sonne encore Vachement bien Il y a plein de fois Où c'est pas vrai Mais là c'est quand même vrai C'est à dire que L'album il a absolument pas vieilli Comme nous C'est ça On l'a dit tout à l'heure déjà Ça met en rentaine On va arriver au dernier morceau De l'album Qui s'appelle Le voyage de Pénélope L'album va sortir simultanément Dans 40 pays Succès mondial 2 millions d'albums vendus Pardon Enfin si je me permets Génial Est-ce que c'est vrai Que le nom de code C'était The Dark Side of the Moon Non ça c'était The Dark Side Ah non ça c'était 10 milliards je crois Je sais plus Mais Parce qu'après On a fait de la musique Plus sombre Et c'était ça la blague Et tu penses Qu'on t'écoute ça Nicolas Bah c'est le piano Justement le fameux piano De Michel Berger À Gang Et parce que Je l'ai refait Ce jour là Et je me rappelle Alex Goffer Était dans la pièce D'à côté Il faisait un mastering Et il est passé De dire coucou Et j'étais en train De faire ma prise de piano Et je le sors Je finis Je roule la porte du studio Et je le vois Je dis Ah Alex Ça va Il me dit Voilà Tu as fait des programmes De piano Donc c'est des petites anecdotes Et je lui ai répondu Oui parce que maintenant C'est mon métier Tu sais Et donc Voilà Force Féloi J'en veux C'est un morceau Aussi Qui s'est fait assez rapidement Et qui est vraiment D'un trait Qui n'a un pro C'est quasiment C'est pas du jazz Mais Quasiment quoi Notamment le moog Que j'ai fait dessus En fait C'est vraiment Ça a été fait en deux fois En une prise Une prise même Et c'est C'est un de mes morceaux Préférés à jouer Sur la dernière tournée Oui Alors la tournée Parlons-en On va Hélas Se quitter là-dessus Je ne reviens pas Que l'heure soit passée si vite Je suis très heureux De vous avoir rencontré Vraiment Merci C'était un super moment Merci Jérôme Merci de nous avoir invité D'amener tes amis Bah oui dis donc J'ai dû insister Non mais Rendez-vous sur scène Alors à l'Olympia de Paris Ce sera le 7 mars prochain Vous êtes deux plus un batteur Exactement Ça veut dire que ça sonne Un peu plus rock Oui Ouais c'est minimal Mais c'est assez expressif Parce que je pense Que les gens ont besoin De nous voir jouer Et ont besoin de sentir La musique Voilà telle qu'on la ressent nous Parce que Finalement on joue Sur tous les albums Donc c'est important De garder cette personnalité Très forte Je vais vous poser une question Con Vous êtes devenu des stars En un album Ouais non Star c'est un grand mot quand même Mais la célébrité Ça doit être un truc Mais incroyable On n'est pas célèbre On a de la notoriété C'est différent Quand même Non mais célèbre C'est pas ces cultes En un album Je suis sérieux Les gens célèbres Nous on en a rencontré C'est des gens Qui peuvent pas aller au restaurant Quand ils vont à la plage Ils se font photographier Alors que la notoriété C'est les gens Qui s'intéressent à ton art Qui savent qui tu es C'est deux choses Complètement différentes Et c'est super agréable La notoriété Moi quand je travaille Avec des gens célèbres Je les plains Franchement C'est trop La notoriété Ça traverse les générations C'est ça qui est bien Quand je suis arrivé backstage Avant le concert Jean-Benoît Je lui ai dit Qu'il y avait plein de jeunes Au concert d'Orban Et je pense qu'il y en aura Sur toute la tournée Mais c'était assez impressionnant Parce que moi Je vois beaucoup de concerts Le genre de mon âge Voir un peu plus jeunes Et il n'y a pas tout le temps Des gamins Et là il y en avait quand même Pas mal Et donc c'est plutôt Vachement bon signe Une tournée mondiale Ça c'est la pure classe Parce qu'il y a l'Olympia Evidemment Ce sera le 3 mars Bon alors je ne sais pas Combien on a mis 10 minutes à remplir la salle On est d'accord Ouais c'est ça Et puis il y a Londres Je vois le Royal Albert Hall Barcelone Rome Sydney Le Pera Mais Londres D'accord Vous avez une salle préférée Les gars ou pas ? Ouais moi justement C'est pour ça que j'ai dit Sydney Je crois que c'est ma salle préférée Mon Opéra de Sydney Qui est dans la Belle de Sydney J'aime bien le Hollywood Bowl A Los Angeles Et mon autre salle préférée J'aime bien l'Olympia de Dublin Qui est un théâtre à l'italienne Mais dans laquelle il y a Je ne sais pas Il y a quelque chose Il y a le public Vraiment frontalement C'est impressionnant Moi j'aime bien les petites salles Parce que Quand on a tourné Avec Monsavari C'était avant le 11 septembre Il n'y avait pas cette paranoïa Totale Donc du coup Il n'y avait pas de barrière En fait entre nous et le public Et je me souviens que Quand je jouais Il y avait des gens Qui me touchaient les pieds Tu vois Qui pouvaient toucher Mais c'est un des teasers Quand je jouais Et il y avait une promiscuité Comme ça très forte Et c'était les meilleurs concerts Parce que les gens étaient jeunes Ils étaient hyper contents De nous voir Et on pouvait en fait Vraiment les sentir Les voir Et on les retrouvait backstage Parfois ils attendaient des heures Pour nous choper Entre le bus et la salle Et donc il y avait Vraiment un contact Tandis que maintenant Avec l'industrie des festivals Tout est fait Pour que les musiciens Ne rencontrent jamais Le public C'est de plus en plus déprimant Tu te retrouves Dans ta loge En festival Dans le village d'artistes Il n'y a personne Donc en fait Ils sont tellement parano Sur la sécurité Que plus personne Ne peut rentrer Vous faites comme Thomas Votre copain Il se jette dans la foule On l'a vu On était avec Jérôme Au charu L'intégralité Des 80 000 personnes Je pense que Ce n'est pas notre style Merci infiniment Merci Je ne sais pas comment Merci C'était vraiment cool De vous avoir En été avec Nicolas Godin Et Jean-Benoît Dunkel C'est le groupe Air Et cet album culte Qui fête ses 25 ans Moon Safari Il y a aussi Un picture disque Qui va sortir Le 20 avril 2024 Je le précise C'est Kelly Watch de Star Avec des romix Pour le record de Star Day Dont un Avec vos copains de Phoenix C'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé Je suis hyper touché Que vous ayez accepté de venir Revenez quand vous voulez messieurs Merci Et c'est un super moment On se quitte Je vous donne rendez-vous demain 21h-22h Sur RTL Pour Bonus Track Le temps de me remettre De mes émotions Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti